Yo, back à Yalokono Yaloh Et oui, aujourd'hui on va faire une vidéo assez spéciale On va encore parler du One Piece YouTube Game Mais cette fois-ci à l'international Oui, parce que précédemment on avait parlé du One Piece Game version française C'est-à-dire qu'on avait défini ce qu'était un roi des pirates C'est-à-dire au-dessus d'un million d'abonnés On avait défini ce qu'était un Yonko Donc en fait, il y a 5 Yonko, je m'étais trompé, j'en avais oublié un en route C'est les Youtubers qui ont au-dessus 200 000 abonnés Donc c'est Mon Corvo numéro 1, Ryo Sensei numéro 2 Numéro 3, Goji Numéro 4, One Piece Passion TV Et le cinquième, c'était Raptel Hill Donc j'en avais un, oublié un en route Mais cette fois-ci on va regarder par rapport à l'international Oui, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a des Youtubers One Piece Il y a aussi en Angleterre, aux Etats-Unis Et on va analyser ça plus concrètement Parce qu'il va se passer des choses effectivement Et peut-être qu'il y aura un grand Marineford qui va arriver Une grosse bataille internationale Peut-être que les Etats-Unis, les Anglais ou je ne sais pas quoi Vont arriver en France Et vont dévorer tout le game français Et peut-être que les Français vont dévorer le One Piece game anglophone On ne sait jamais Mais bref, resituons le contexte Mais au-delà même de Youtube On va parler de Youtube en général avant Pour situer le contexte Le numéro 1, donc le numéro 1 mondial L'homme le plus puissant de One Piece, pardon, pardon, de Youtube Et bien c'est Mister Beast Qui a précisément 131 millions d'abonnés C'est énorme Le mec a vraiment des vues incroyables Donc lui c'est vraiment le meilleur Youtuber Du moins le plus connu Celui qui fait le plus de vues Voilà Dans le monde c'est lui Et cette personne-là a décidé de s'attaquer au marché français Donc il a créé une chaîne en français Qu'il a appelée Mister Beast en français Donc il a débarqué en France Il s'est imposé dans le Youtube Dans le Youtube français game global Et il a déjà 1,730,000 abonnés Ce qui fait qu'il est déjà dans le top 100 des meilleurs Youtubers français Et en plus il vient d'écraser tout le Youtube game One Piece game Plutôt, tout le Youtube One Piece game français Aïe, aïe, aïe Mais après c'est le numéro 1 mondial Évidemment, donc c'est facile pour lui d'arriver dans un pays Et puis boum, il écrase tout le monde En attendant, ce que ça fait C'est que les francophones ont décidé de s'internationaliser du coup On a notamment précédemment le rire jaune Qui était assez connu en France Qui a décidé de s'attaquer au marché anglophone Qui a transformé sa chaîne Et a décidé de faire ses vidéos en anglais Oui, ça fait qu'il parle en anglais Parce que Mister Beast a fait le doublage aussi en français Donc Mister Beast parle en français Et donc là on a Kevin Tran Qui lui aussi parle en anglais Et a décidé de s'attaquer au marché international Parmi les streamers également Il y a eu des phénomènes assez passionnants ces derniers temps Notamment le match de foot France-Espagne Où la France a battu l'Espagne Donc là on est vraiment dans un milieu Où il y a des France contre un autre pays France-Espagne, France-Angleterre, France-États-Unis Là on est vraiment dans le monde international On s'ouvre au monde Il n'y a plus de frontières Ça y est c'est parti Youtube ça part vraiment dans tous les sens Donc c'est parti c'est encore plus impressionnant Et ce que... On va revenir bien évidemment dans le One Piece Game Évidemment On va parler bien évidemment de l'historique Par rapport à ce qui s'était passé auparavant On va parler du numéro 2 des Yonko Donc Ryo-sensei qui faisait tranquillement ses vidéos en France Et du jour au lendemain Un autre Youtubeur anglophone est venu le clasher Il s'agit évidemment de O'Arat O'Arat qui a fait des théories incroyables Il en a fait plus de 1000 en volant des théories sur internet Notamment la plus connue parmi elles Il a dit que le One Piece serait en dessous de NES Lobby Et bien cette personne au tout début A commencé à clasher un peu Ryo-sensei Par rapport aux histoires de miniatures Il a commencé à piquer un peu Ryo-sensei Donc Ryo-sensei n'a pas compris au début Il lui a répondu Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça au O'Arat ? C'est parce qu'il a décidé d'entrer dans le territoire français Et essayer d'imposer sa marque D'essayer de venir dans le One Piece Français Game Parce qu'il a tout simplement décidé de faire des sous-titrages en français Il n'a pas encore fait les doublages Il ne parle pas encore en français Mais peut-être que ça va venir Mais en tout cas il a décidé de s'introduire en France Et d'essayer de manger un peu dans le marché français Et on voit que Ryo-sensei essaie de le repousser Essaie de le clasher etc Donc il y a une bataille qui est entre deux Yonko Un Yonko français Ryo-sensei numéro 2 de France Et un Yonko numéro 1 du One Piece Game Des anglophones O'Arat En attendant Pendant que ces deux là sont en train de se combattre Avec un niveau incroyable de Yonko Il y a le ciel qui se fend en deux etc On a le numéro 1 Le Yonko numéro 1 français Monsieur Mon Corveau Evidemment 720 000 abonnés Représente la France Effectivement Yeah Et bien ce mec là Big up à lui Parce qu'il a décidé de s'attaquer Au monde international Au monde des anglophones Donc il a créé une nouvelle chaîne Et très clairement Là c'est Alors Corveau Yama One Piece Et là il a repris sa précédente vidéo Donc il commence tout juste Et il l'a tourné en français Donc vous aurez le Mon Corveau Qui parle carrément en anglais Dans cette vidéo Pardon Voilà Il s'est mis à l'anglais Il parle en anglais Et il compte s'introduire Dans les pays anglophones Et d'essayer d'imposer son territoire aussi Donc voilà On est vraiment dans une guerre internationale maintenant On est là On est tranquillement en France On voit qu'il y a des anglophones Qui viennent pour essayer de dévorer un peu Les territoires français Bah du coup les français Forcément on va répliquer Et qui de mieux Que le numéro 1 des Yonko français Monsieur Mon Corveau Pour aller directement Chez les anglophones Voilà Donc je m'attends A ce qu'il ouvre un peu les portes Et que peut-être Nous on essaye aussi De faire un peu des vidéos en anglais Mais bon Après c'est compliqué l'anglais Les français vous les connaissez Ils sont vraiment très mauvais Dans la langue Mais on voit que le Mon Corveau Quand même Il gère quand même En parlant en anglais Moi j'ai vu sa vidéo J'ai fait Ah ouais quand même Bon après tu sens Qu'ils ont quand même L'accent français Mais voilà Ça reste un anglais Vraiment Compréhensible Et ils sont quand même Très bons Voilà En attendant les amis On a le numéro 4 Des Yonko Du One Piece Game Qu'on a nommé Le doc Aussi appelé One Piece Passion TV Qui est à 143 000 abonnés C'est énorme Lui aussi Il va viser l'international Mais pas sur Youtube Il va viser Le record Le Guinness des records Pardon Donc il va avoir Officiellement Le titre Du meilleur collectionneur Du monde Par rapport au figurine De One Piece Et donc Big up à lui Parce qu'il a vraiment Été l'un des fondateurs Du One Piece Youtube Game D'ailleurs le One Piece Game Tout court De France Donc lui C'est vraiment Un des fondateurs Incroyables Quand tu le vois T'as vraiment cette nostalgie Si t'as suivi tout One Piece avec lui Depuis le début Parce qu'il était là Vraiment depuis longtemps Vraiment une énorme figurine Qu'il a Il a tous les goodies Il a plein de petits trucs One Piece Un super connaisseur Un super collectionneur Tu sens que lui C'est vraiment One Piece Passion Comme son nom l'indique Et j'espère Qu'il aura un titre Et qu'il aura son nom Gravé Dans le Guinness Voilà Des records du monde Donc voilà On a vraiment Trois Yonko Qui sont impliqués Dans des projets internationaux Donc Mon Corvo Numéro 1 Du Youtube One Piece Game Qui ça y est Débarque en Angleterre Et commence à faire du gravuge Ça c'est vraiment cool Le leader Évidemment On a Ryo Sensen Le numéro 2 Qui était déjà en conflit Avec O'Arat Qui était déjà en train De le repousser Plus ou moins On va voir ce qui va se passer Par la suite Mais voilà On voit que le ciel Est fendu en deux On voit que les deux Utilisent du Haki des Rois Ah tu vois que c'est une pataille De Yonko Tu vois moi qui suis un petit rookie Je regarde ça Oh le ciel se fond Oh la la Quelle puissance Oh la 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 Bon évidemment Il y a d'autres français Qui s'affrontent Mais ça fait pas autant de gravuge Que deux Yonko Qui s'affrontent Tu vois Là c'est terrifiant En plus c'est international Tu vois les mers Qui se secouent Dans tous les sens Voilà Et d'un autre côté Là on a le quatrième Yonko Donc One Piece Passion TV Qui cherche à avoir Un record du monde Et qui sera peut-être Officiellement Dans un truc de record du monde Gravé dans l'histoire Franchement Représentant de la France Les gars Big up à vous Vous représentez vraiment bien Les Yonko Voilà Je sens que Il y aura des choses Qui vont être faites Du niveau international Mais on voit bien que Les représentants Français Les passionnés de One Piece Sont là Sont bien présents Et vont représenter la France Donc les amis Sur ce je vous dis donc A plus dans le bus Ou plutôt A plus tard dans le car Ou plutôt A bientôt Dans le bateau Oui parce que nous sommes Dans le monde de One Piece Évidemment Donc ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada